... Je suis vraiment ravie d'être ici pour ma première conférence, en tout cas dans ce type de cadre-là. Et bien sûr, je remercie Julien Béza pour son invitation et merci à toute l'équipe. C'était une belle organisation. Alors, je me présente. Je m'appelle Emma Khadraoui. Je suis illustratrice et doctorante depuis septembre seulement. Et je vais donc tenter de vous expliquer le principe de mon projet de thèse par la parole et par le dessin. Mon sujet s'intitule donc Pensée par le dessin La ligne créatrice et ce projet s'inscrit dans la continuité d'un parcours universitaire qui m'a amenée à questionner la dimension spatio-temporelle du processus de création que j'ai liée au cheminement de la ligne dessinée. De manière générale, je suis convaincue depuis le Master 1 qu'une pratique artistique et une recherche théorique s'ancrent dans un processus continu et que quelque chose se joue entre la simplicité de ce langage graphique et sa dimension didactique. Il s'agit donc de comprendre comment et en quoi le dessin aide à penser à la fois dans un souci de construction pour l'élaboration d'un projet et dans un souci de communication pour une technique d'enseignement Enfin, il s'agit de comprendre comment et en quoi celui-ci se suffit à lui-même pour incarner une pensée en actes. Pour donner une petite anecdote, je me suis très vite rendu compte à l'université que j'étais incapable de penser un projet théorique sans dessiner. J'ai donc continuellement produit toutes sortes de dessins des dessins synthétiques des dessins schématiques ce qu'on appelle des cartes mentales ce qu'on fait beaucoup à l'université. Et à ce moment-là, on pourrait dire que le dessin avait pour moi une fonction mnémotechnique tout en conservant sa dimension purement artistique ce qui faisait que le dessin avait donc une fonction ambiguë. ce projet de thèse vient aussi de rapprochement que j'ai pu faire entre des formes issues des arts plastiques et certains plans schémas diagrammes structurant l'esprit dynamique de personnes autour de moi dans le cadre bien particulier de la bibliothèque lieu qui permettait alors et c'est plus compliqué aujourd'hui cette mise en commun des questionnements parce qu'en fait mon projet de thèse au-delà des arts plastiques il veut vraiment questionner l'inscription graphique qu'on a en commun en fait entre plusieurs disciplines ce qui peut rappeler l'ouvrage de Tim Ingold Faire où l'anthropologue évoque quatre disciplines qu'il appelle les quatre A art archéologie anthropologie et architecture qui ont donc en commun cette étude du terrain et donc l'expérience par le dessin aussi il s'agit donc de questionner le dessin dans sa forme la plus minimale et sur un temps court de manière intuitive il s'agit donc bien de travailler sur des questions à priori complexes le développement de la pensée à partir d'images les plus simples possible simplicité qui m'amène à parler de ma référence pratique principale qui n'est autre que l'illustrateur phare du New Yorker Sol Steinberg et qui dans sa pratique travaille sur des notions importantes pour mon projet de thèse telles que donc j'ai dit la transdisciplinarité puisque je commence par une formation d'architecte et je fais du dessin de presse des reliefs des reliefs de table à dessin etc etc il travaille aussi sur une deuxième notion qui nous intéresse particulièrement celle de la frontière entre l'image et le langage entre donc des signes linguistiques et des signes iconiques on sait que l'illustrateur travaille la calligraphie la typographie etc la figure de style par la typographie et enfin sur la dimension intuitive de son travail puisque l'artiste dit lui-même vouloir perdre la responsabilité de son dessin en inscrivant en premier lieu une main qui dessine et donc par cette mise en abîme on peut dire que l'artiste fait ressortir la part non consciente de son travail ce qui se produit donc à son insu il s'agit bien de partir du postulat que l'idée se traduit en concomitance avec le geste ce qui permet de se rapprocher de questions comme l'improvisation et aussi de s'éloigner de la question d'intention méthodologiquement donc il faudra nécessairement comparer différents types de dessins on crée des typologies de dessins dépendant donc des moyens utilisés pour des fins produites dessins donc géométriques organiques intuitifs travaillés pour des fins techniques scientifiques ludiques comparer ce dessin et donc pour analyser les dessins il y aura trois manières de le faire une première qui répond au quoi et qui est donc l'analyse sémantique mais qui fait appel au langage c'est que nous allons mettre de côté il y a ensuite l'analyse syntaxique qui répond à la question comment et qui va en fait analyser l'ordre de production des tracés mais aussi leur direction et il y a enfin l'analyse cinématique qui donc s'intéresse à la dimension motrice au mouvement à l'expansion à la rapidité etc et donc cette il faudra bien se rapprocher du faire et donc de moments de mouvement et être présent à l'action maximum et la documentation va aussi dépendre de cela dans le sens où il faudra des sources relativement actuelles pour pouvoir se concentrer sur non plus seulement l'image fini mais la manière de la produire il faudra également questionner le point de vue sur l'image puisque quand on va analyser des dessins figuratifs par exemple il faudra isoler une partie du dessin et donc passer d'un dessin figuratif à un dessin abstrait pour pouvoir produire une analyse syntaxique et donc se concentrer sur le dynamisme de l'image les attributs des formes etc pour donner un exemple assez simple on pourrait donner deux types de lignes qu'on retrouve souvent donc lignes brisées et lignes courbes dont l'alternance est souvent observée dans les dessins de Sol Steinberg particulièrement et en master j'ai travaillé sur la poétique de l'espace du philosophe Gaston Bachelard donc sur l'imagination au rapport avec l'espace vécu et il a travaillé notamment sur des images telles que le coin le rond la phénoménologie du rond et faisait cette différence entre l'angle qui expulse et la courbe qui tient chaud j'espère enfin pouvoir trouver des méthodes d'enseignement par le dessin dans le cadre de projets théoriques par ces analyses je ne vais plus rien dire maintenant je vais juste finir ce dessin qui est le dernier qu'est-ce que c'est par le dessin qui se peut Voilà, je vous remercie.